Si les gens ont élu une aide-soignante à l'Assemblée nationale, c'est pour que le quotidien du peuple puisse être crié dans cet hémicycle. Je n'oublie pas pourquoi je suis là et la vie professionnelle que j'ai vécue avant de venir m'asseoir auprès de vous. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous, vous avez soupiré en nous regardant. C'est un problème d'actualité, c'est un problème d'actualité. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur demande de maltraiter des êtres humains. Prenez-les en compte, c'est tout. Madame la Ministre, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, je vous interroge sur notre système de santé. Je ne désespère pas de vous faire entendre raison. Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers, vous avez tweeté votre reconnaissance au dialogue, à l'empathie et à l'attention de la profession. Quelle hypocrisie ! Peut-être n'êtes-vous pas au courant que par manque d'écoute de votre part, quatre syndicats infirmiers ont lancé une plateforme pour recueillir les souffrances des soignants. Alors que les Français réclament plus de moyens pour les hôpitaux lors du fameux grand débat, la seule réponse d'Emmanuel Macron ? Un mensonge. Nous ne fermerons plus d'hôpitaux. Franchement, pensez-vous les Français assez idiots pour tomber dans le panneau ? Car comme pour les écoles, tout le monde a bien compris votre intelligence et votre subtilité. On ne ferme pas d'école, mais on ferme des classes. On ne ferme pas d'hôpital, mais on ferme des lits. L'hôpital public agoniste de ces fermetures, ça suffit. La semaine dernière, une jeune interne a mis fin à ces jours, agrandissant la liste des suicides chez les soignants. Madame la ministre, je vous le dis sans détour, la santé des Français mérite mieux qu'être une ligne comptable sur un découillement de technocrates. Dans ces conditions, alors que les soignants sont au bord du gouffre, quelle réponse à leurs revendications allez-vous apporter ? La tarification à l'acte amène à transformer le patient en client et incite les établissements à facturer à outrance les interventions sur les malades pour répondre aux injonctions de rentabilité. La santé n'est pas un acte commercial. Les médecins, les sages-femmes, les anesthésistes, les infirmiers, les aides-soignants ne sont pas des commerçants, ce sont des professionnels de santé. Il faut les considérer comme tels et leur donner les moyens d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Nous vous proposons d'ouvrir un vaste plan de réflexion sur la santé publique en vue de respecter une des valeurs fondamentales de notre République, l'égalité. Donnez la chance à chacun d'être soigné dans des conditions que chaque être humain mérite. Libérez de la pression constante les travailleurs. Mettez fin à la pénurie de moyens matériels et humains que connaissent nos structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées. Les mesures prises ces dernières décennies portent des conséquences graves, comme la baisse de l'espérance de vie en bonne santé des plus démunis. J'ose croire que vous entendrez que cette situation ne peut pas être réglée par davantage de libéralisation et de déréglementation. La santé a besoin de structures, de personnel formé et en nombre suffisant, de conditions d'exercice dignes. Dans ma circonscription, j'ai reçu de nombreux témoignages de la part de professionnels de santé. Face à une aide soignante, ils se sont dit qu'ils seraient entendus, que je connaissais leurs conditions de travail. Ils ont eu raison. Tous sonnent l'alarme. Nous n'en pouvons plus. Notre métier principal est de maintenir les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Huitième besoin. Être propre et protéger cet aigument. Bon, celui-là, je ne vous cache pas, c'est mon préféré. Je vous propose un petit test. Alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, chronométrez-vous à votre prochain passage dans la salle de bain. Déshabillage, douche, séchage, habillage. On oublie le coup de peigne, le brossage dedans, pas le temps. Si vous dépassez les 6 minutes, et ce sera certainement le cas, interrogez-vous, demandez-vous comment ou par quel miracle nous arrivons à faire une toilette sur un corps souvent meurtri en seulement 6 minutes. Nous, les soignants, nous portons sur nos épaules le mal-être des patients. Nous sommes dévorés par les accidents de travail provoqués par la fatigue et le stress. Certains d'entre nous abandonnent l'exercice de nos métiers, et plus grave encore, certaines situations ont conduit nombre d'entre nous au suicide. Mesdames et Messieurs, ce sont 14 soignants qui se sont donné la mort en moins d'un an. Combien en faudra-t-il d'autres pour dire plus jamais ça ? Merci. 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 Merci.